Et vous découvrirez demain soir le portrait d'une autre malade âgée de seulement 32 ans. Sachez que la table ronde se tiendra sur deux jours à Matignon, les 1er et 2 juillet prochains. Nous passons tout de suite à l'actualité sportive. Bonsoir Maruki. Bonsoir Ayata. Ce week-end est marqué par le Hive of A. On va en parler dans quelques minutes, mais il y avait aussi une finale de football pleine de suspense. Oui, hier soir au Stade Pater, c'était l'heure de la revanche pour l'AS Vénus. Après avoir raté de peu le championnat face à l'AS Pirel et joueur de Samuel Garcia, on remportait la Coupe de Polynésie, la huitième de l'histoire du club, synonyme de qualification pour la Coupe de France. Le résumé du match sur des images de Juan Potoro. L'amertume de la deuxième place en championnat il y a 15 jours a disparu, au bénéfice de la saveur d'un titre tout aussi prestigieux. Après son doublé Coupe Championnat en 2018-2019, Vénus renoue avec le succès et du même coup avec la Coupe de France. La première mi-temps est comme un lent fleuve tranquille. Aucun but n'est inscrit. Quelques occasions tout de même à signaler par-ci par-là, mais le match se débloque réellement à la 68e minute. Pirel ouvre le score sur corner par l'intermédiaire de Gervais Chanka. Mais dans le sillage de son capitaine, Théaonui Tehou, intenable ce soir, Vénus ne lâche rien. Pas question de laisser la Coupe au club rival. Il reste un quart d'heure à jouer. Le club de marina jette toutes ses armes dans la bataille. Sur une belle action collective, le meilleur buteur du championnat se glisse au deuxième poteau pour égaliser et arracher la prolongation. Jamais rassasié, celui que l'ancien homme Filou s'offre un doublé pour conclure la saison en beauté et donner la victoire au sien à l'issue d'une prolongation à le temps. C'est ça, je pense qu'on a montré un bon état d'esprit parce qu'on a bien vu que Pirel, c'était une grosse équipe. Ils ont mené et nous, on n'a pas douté, on n'a rien lâché. On est très heureux ce soir, c'est la récompense de l'ensemble du travail qui a été fait cette année. Je n'oublie pas les joueurs, bien sûr, parce que c'est pour eux, c'est leur détermination, mais aussi tous les bénévoles et tout le staff. Et j'en profite pour remercier tous les entraîneurs du club, parce que de U11 à senior, on est champions. L'étendard de l'AS Vénus flotte de nouveau au sommet du football polynésien et c'est amplement mérité. Et en principe, l'AS Vénus doit partir en métropole pour disputer la Coupe de France dans le courant du mois de novembre. On passe au Vaat, à moins d'une semaine du Vaati Montréal et passionné à V-Rendez-vous ce week-end du côté de la pointe de Tehoro pour les courses Lagons. Après le V3 et le V6 hier, aujourd'hui, place au V1 et au Vaat Tauati. Les jeunes cadettes de Tevayuta notamment avaient à cœur de rester reines chez elles. C'est un sujet à la touche féminine qui a été tourné par Teofante Itoua et Marcel Bono. L'embarcation, la tenue traditionnelle, rien n'est laissé au hasard pour un Heiva Va'amata'in, un rendez-vous où l'on représente avant tout son district. Mehinoa, elle, se prépare comme une véritable championne. Elle est la favorite de la course des cadettes et parmi ses adversaires, il y a notamment des rameuses de Fa'a. Notre objectif, c'est d'avoir le podium EDT et de faire connaissance avec d'autres comme Bora, Koua Iné. Quand ambition et tradition riment avec performance, les générations de rameurs et de rameuses s'affrontent à la loyale sur un plan d'eau chargé d'un mana, celui du Va'a. Et le sport allié au folklore, on dira que c'est un peu comme le bon vin. Mais pour beaucoup, les plus entraînés, notamment, pas question de se détourner de son objectif, à savoir la victoire. C'est le cas aujourd'hui de Mehinoa en cadette. On est chez nous ici, on ne peut pas aussi les laisser passer. Là, vous avez fait la vie d'abord, vous n'avez pas fait la vie, vous n'avez pas un peu trop... Si, oui, c'est pas très bon, mais il faut y faire ça avec, hein. On peut y aller sur notre pirogue pour lâcher tout, pour lâcher notre pirogue. Je suis contente de ma place. J'ai essayé d'aller chercher la deuxième, mais elle est forte aussi. Les deux devant qui étaient des mouvements, elles sont fortes. L'expérience des courses de lagon est encore plus belle quand on sort les Va'a Tauati. Ces pirogues doubles, symboles de navigation à la rame, nos jeunes cadettes ont pu disputer la course reine parmi les seigneurs dames. Le prochain rendez-vous du Va'a, ce sera vendredi et samedi pour les courses en haute mer du Heiva et notamment le Fatim Oria à suivre sur notre radio Polynésie La Première. On reste sur l'eau. Plus d'une centaine de pêcheurs ont participé hier à un concours de pêche organisé par l'association des pêcheurs de Beipopo et la ville de Punaouia. Et c'est un pêcheur de Huaine, Gilbert Pitori, qui a remporté le jackpot d'un million quatre cent mille francs grâce à un haura de 256 kilos. C'était une journée longue et intense pour les participants au concours hier. Il y avait de grosses pièces qui ont été ramenées, mais il n'y a eu qu'un seul vainqueur interviewé par Juan Pitoru au moment de la pesée. On l'a eu à une heure, une heure juste à la pointe de Montréal, en revenant. Et je félicite mon équipe, mon équipe, on était quatre, cinq dessus, super, à part le seigneur. Mais sinon, le plus important, on a bien discuté, on offre le croissant à la commune de Punaouia pour les associations en Calicaté. Il est venu de Huaine, exprès pour ce concours ? Exprès pour donner coup de main un peu à la commune de Punaouia. Nous partons à Réyatia, Marouki. Vendredi soir, il y avait un gala de boxe en hommage à un grand champion. Le premier mémorial au nom de Heimata Neufer, décédé en novembre dernier dans un tragique accident de la route. Il a été organisé à Outuroa, dans la salle Omnisport. Plus d'une vingtaine de combats au programme de la soirée, avec la participation de clubs de Teiti, de Mouria, de Huaine et bien sûr de Réyatia. C'était le premier événement en hommage au Aïto de Raromataï. Son père, Pascal Neufer, est au micro de Julien Vescovali. Je crois que Heimata a été aimé aussi, ici. Tout le monde, c'est le dommage qu'il est parti. Quand tu as eu le travail qu'il avait fait. On termine cette page sportive par deux performances d'enfants du Fénois en apnée. D'abord au Bahamas, au Dean's Blue Hole. En marge de sa préparation pour la plus grande compétition d'apnée au monde, Denis Gromère a atteint les 105 mètres en immersion libre. Ce sont les deux images de gauche. À droite, Hinatea Penila Marere. C'est elle classée huitième des championnats du monde d'apnée en piscine, en dynamique monopalme, avec un total de longueur de 211,8 mètres. Bravo à nos deux athlètes. C'est ainsi que l'on referme notre page sportive de ce dimanche. Merci beaucoup, Maruki, pour toutes ces informations sportives. 90 ans et toute sa tête. Gaston Flos a choisi sa terre natale, Rikitea, pour célébrer son entrée dans la catégorie des non-ingénaires. Le dernier voyage, peut-être, avait-il alors déclaré. C'est donc un homme ému qui a soufflé ses bougies en présence de quelques membres de sa famille et de ses proches. Évar Apoteau, Sandroly. C'est vraiment le plus bel anniversaire que je n'ai jamais eu. Autouré de sa famille, ses amis proches, Gaston Flos a décidé de fêter ses 90 ans sur l'île qu'il a vu naître, Rikitea. Et pourtant, les enfants avaient imaginé une fête, loin du Finoua. Certains, on va aller passer une semaine à Honolulu. Très bien. L'autre nous dit, on va aller à Las Vegas, c'est mieux que Honolulu. C'est pas mal. On va faire une croisière, et puis c'est l'été, il y a des bateaux qui vont jusqu'en Alaska. Je dis, non, vous êtes tout faux. Nous allons aller à Mangareva. Un groupe de danse traditionnelle pour rendre hommage au Komatua. Un show préparé spécialement pour l'occasion. C'est entouré de sa compagne et ses petits-enfants que l'ancien président de la Poïnésie souffle ses bougies. 90 ans, il est toujours en bonne santé. Il faut souffler. Un, deux, trois. Allez, allez, un. Wow ! Bravo, bravo, bravo. On ne pouvait pas faire mieux que cela. En tous les cas, c'est mieux que d'aller voyager ailleurs, vraiment au sein de la famille, au sein du pays. C'est extraordinaire. Vraiment, je remercie le Seigneur qui nous a guidés. Jusqu'ici, ce soir. Il est très strict dans son alimentation. Et comme dans le travail, la discipline, ça vraiment, il est très bon dans ce domaine. Et je le félicite beaucoup parce qu'il est très rigoureux. Et pour rendre hommage au chef de famille, le clan Flos s'adonne à la danse mangarivienne, une manière de revenir aux origines. Merci. 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 Merci.